bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique universel.net que vous pouvez trouver sur la toile évidemment en général il y a toujours un lien qui renvoie vers ces pages en dessous de ces vidéos alors ce site essaie de démontrer de façon logique à travers en s'appuyant disons sur les sciences sur nos connaissances sur les connaissances que nous avons déjà de l'évolution et en mélangeant ces connaissances aux intuitions spirituelles qui ont déjà été imaginées par depuis très longtemps par les grandes les grandes mystiques les grandes spiritualités et les grandes philosophies aussi qui ont déjà pensé cette évolution cette finalité dont je vais parler en fait l'humanité évolue progressivement et sans le savoir vers son ultime perfection on construit tous les êtres humains qui apparaissent sont sur terre on passe notre existence à agir à travailler pour l'humanité pour cette évolution de l'humanité alors ce qui paraît un peu curieux voilà on pourrait dire mais il y en a qui fout rien il y en a qui détruisent quand d'autres construisent etc etc et bien tout cela fait partie de 2 du travail vers cette perfection tout le monde travail tout être humain qui apparaît sur cette terre ne fait qu'une chose c'est donner entièrement son existence tout ce qu'il fait n'importe quoi et on pourrait alors s'appuyer sur le sur l'idée qu'un battement d'ail du côté de de ce côté ci de la planète va entraîner une une tempête de l'autre côté donc n'importe quel acte à partir du moment où un être humain est en vie il donne la totalité de ces de ce qu'il est de ce qu'il fait à l'évolution de l'humanité et on se rend bien compte que que ce soit par le bien ou par le mal on évolue vers le bien vers cette ultime perfection les guerres qu'ont entrepris les les égyptiens les grecs les romains les les empires du mali ou de ou d'asie ou de ou d'amérique latine et bien elles ont pas empêché du tout l'évolution où nous en sommes c'est à dire au bord de l'unification on est malgré tout ce tout ce qu'on pourrait attribuer à ce que nous appelons le mal et d'ailleurs je vais faire des vidéos à ce sujet là sur le mal justement après ces vidéos ces prochaines vidéos ce que nous attribuons donc au mal et bien malgré ce que nous attribuons au mal l'humanité est arrivé aux abords de l'unification c'est la première fois depuis que depuis que nous sommes en marche vers notre vers notre perfection c'est la première fois que nous avons créé par exemple toutes les structures pour fonctionner universellement l'ONU donc l'organisation des nations unies c'est à dire quelque chose qui est planétaire maintenant nous déjà c'est on connaît l'entièreté des êtres humains qui composent l'humanité c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on qu'on est arrivé à ce niveau là on a construit donc ces structures le l'unesco par exemple pour sous pour protéger et les oeuvres les oeuvres d'art pour protéger le le patrimoine de l'humanité toutes ces ces structures c'est sont en sont à leur début en sont à leur à leur balbutiement on pourrait dire après il y a l'OMC l'organisation mondiale du commerce l'OMS l'organisation mondiale de la santé l'organisation mondiale du travail du tourisme etc etc donc toutes les structures de base pour fonctionner de façon universelle sont déjà posées mais évidemment on en est loin alors pour comprendre ce que je propose comme idée d'évolution eh bien il faut sortir de son de de son espace de vie de son espérance de vie c'est à dire que bon ben voilà nous selon l'âge que vous avez à l'écoute de ces vidéos ben il vous reste on est devant quelques décennies quelques peut-être un siècle pour pour les plus chanceux etc mais cet état de perfection il est plus loin que ça il est dans 3, 4, 5, 6 siècles peut-être 10 siècles c'est possible il faudra peut-être encore beaucoup de temps pour parvenir à cette à cet état de de perfection mais l'humanité elle a le temps elle n'est pas nous on est précis on aimerait voir on aimerait avoir les preuves de ça on aimerait voir une fulgurance d'évolution et malheureusement on ne peut voir que des indices et c'est ça qui est incroyable au niveau de de la façon dont l'évolution est est faite comme si c'était c'est vraiment du génie ce qui ont ce qui fait que il y a cette il y a l'univers il y a la vie l'évolution de la vie et l'évolution de l'humanité cette évolution de l'humanité tout est magnifique merveilleux mais l'évolution de l'humanité c'est incroyable parce que on peut voir cette évolution que si on se on se pose carrément au dessus de de l'aventure humaine et donc on sort de notre de nos appartenances de d'abord de notre petit passage sur sur terre une centaine d'années pour les plus chanceux comme j'ai dit et qu'on sorte aussi de notre de nos appartenances voilà je de nos égoïsmes en fait je travaille pour ma famille le reste ne m'intéresse pas le reste ne m'occupe pas je travaille pour mon pour mon clan je travaille pour etc etc donc il faut pouvoir se poser au dessus pour voir pour constater que nous allons que nous pour constater tous ces indices qui permettent de 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 voir que nous allons vers cet état d'ultime perfection et donc des indices il y en a plein il y a voilà cette donc comme je disais le fait que que nous que nous construisions que nous que nous avions que nous avons construit les structures pour fonctionner universellement qu'on a qu'on a construit aussi la façon de par exemple le le tribunal le tribunal mondial enfin voilà le tribunal contre les crimes contre l'humanité enfin qu'on ait pu hisser des des crimes de guerre au niveau universel c'est tout cela c'est c'est des c'est des bases alors on peut renvoyer en fait à chaque fois oui mais vous voyez bien que on les gens y échappent les criminels de guerre bon ils se font pas prendre s'ils sont du côté des dominants ils risquent rien etc donc c'est injuste l'ONU est injuste c'est surtout l'Occident qui profite de ça etc bien sûr tout ça c'est réel c'est vrai simplement c'est un moment dans l'évolution dans 50 ans dans 100 ans ces structures deviendront parfaites les les dominants auront fini de pouvoir se se dissimuler derrière ça on voit bien que le monde émergent par exemple est en train de dire non stop c'est fini ça ça ok d'accord on a compris vous l'avez vécu ça a été vécu vous aurez d'abord des comptes à nous rendre de tout ce que vous avez fait contre nous et contre les peuples en étant posé du côté des dominants vous aurez des comptes à nous rendre vous aurez des il faudra passer à la caisse comme comme tout le monde comme voilà il n'y a pas de la justice elle se rétablit c'est sur la justice de l'humanité elle peut prendre 50 ans 100 ans c'est pas un problème elle elle sera faite donc effectivement pour l'instant il y a des gens qui échappent à ça selon qu'on est puissant ou misérable on n'est pas jugé de la même manière etc etc tout ça c'est bien vrai c'est juste mais c'est quelque chose sur lequel des milliers des milliers des centaines de milliers d'êtres humains travaillent chaque jour à faire tomber ces injustices c'est voilà donc alors dans 10 ans on en sera plus loin dans 20 ans dans 30 ans dans 40 ans par exemple des choses qui n'étaient pas condamnées il y a 50 ans en arrière et bien maintenant par exemple après Me Too et bien les ce qu'on pouvait appeler les promotions canapé dans le ou l'abus des starlets dans le cinéma et puis ailleurs ça là par contre ça a ruissellé si le système si le système néolibéral qui prétend se proposer la liberté pour que ça ruisselle vers les pauvres que des riches ça ruisselle vers les pauvres on voit que c'est absolument faux et que ça marche pas du tout mais par contre dans au niveau de 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 la justice de ces évolutions vers la justice ben là on voit que oui ce qui a été mis en ce qui a permis de faire évoluer des lois avec à partir de me too ou d'autres choses comme ça et bien on se rend bien compte que c'est en train de changer les mœurs voilà il y a il y a 50 ans ou 60 ans en arrière il faisait pas bon être homosexuel en Europe en Occident il y avait voilà il y avait des des chasses de d'homosexuel il y avait des ratonnades il y avait des choses qui étaient qui maintenant sont impossibles et évidemment ça ça doit se répandre sur l'ensemble de la planète voilà et ça se répandra sur l'ensemble de la planète le l'humanité travaillera à ce que ben partout les droits de l'homme soient respectés dans tous les pays du monde etc il faudra peut-être encore 30 40 50 100 peu importe mais on y va en tout cas cette humanité et c'est là où c'est très intéressant parce que elle permet en fait aux sceptiques de de ne pas voir cette évolution et globalement donc de pas se poser trop de questions donc travailler pour l'humanité sans savoir ce qu'on y fait mais en essayant d'être le plus heureux possible pendant ce temps de passage sur terre et puis on voilà on se prend pas la tête quoi par contre à un certain moment il faudra que l'humanité prenne conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente parce que ça sera la condition pour passer un des derniers paliers de cette évolution qui sera le fait de travailler en symbiose sur la mécanique universelle je parle de la symbiose du libéralisme et du néolibéralisme on devra passer sur la symbiose sur le symbiotisme c'est à dire le libéralisme est basé sur un système dominant dominé encore comme comme chez les primates naturels et le principe symbiotique c'est à dire la compétition le libéralisme et le néolibéralisme encore plus c'est la compétition et la compétition féroce on le voit entre les Etats-Unis et la Chine on voit qu'ils respectent c'est pas le c'est pas une compétition olympique c'est pas une compétition sous l'égide des jeux olympiques avec respect de respect mutuel etc respect des engagements respect de non c'est vraiment quelque chose si je peux te flinguer je te flingue et ça et bien d'abord c'est aberrant et c'est pour ça que le libéralisme tel que les américains essayent de l'imposer et ont toujours voulu l'imposer en réalité c'est un libéralisme de cow-boy il s'est tenu à peu près bien quand il avait en face de lui le communisme qui lui qui lui servait de pendant en somme qui lui servait de de contre de garde-fou et donc là à ce moment-là le libéralisme était obligé le capitalisme était obligé de voilà de de maîtriser ses ses ardeurs d'être social de de d'aller vers le partage de soigner ses ouvriers etc pour pas envoyer tout le monde de vers le communisme donc il a joué le jeu et à partir du moment où il a réussi à faire tomber le communisme et bien là il est parti direct dans la toute puissance et on voit les résultats 40 ans après après les années 90 c'est là où le mur de Berlin est tombé où on est tombé nous l'humanité tout entière dans ce néolibéralisme et bien on voit à quel point il ravage tout tous les acquis etc etc et en même temps il fallait passer par cette étape donc on voit donc on voit bien que même le mal tout ce qu'on pourrait appeler le mal et bien ça ça va vers le c'est c'est un c'est un des moteurs du bien en somme parce que ce néolibéralisme a permis a fait que et bien tout le monde s'est engouffré on a libéralisé le système derrière les américains derrière Thatcher Reagan etc et on a vu que les patronats occidentaux sont partis ont délocalisé comme des malades sans complexe ils sont allés utiliser de la main d'oeuvre corréable et 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 qui qui réclamait pas ces acquis sociaux mais ils ont été obligés d'en donner un peu donc ils ont fait évoluer les acquis sociaux des pays où ils sont partis tout en pouvant les abuser à bloc et en même temps ça a permis la mondialisation donc un système qui fait que on on peut fonctionner mondialement maintenant on le voit on ça a développé tout un tas de choses et on voit qu'on peut fonctionner mondialement et avec le Covid à la fin comme cerise sur le gâteau ben on se rend compte qu'on peut arrêter le monde quand on veut il suffit d'utiliser les médias dire bon voilà tout le monde on doit arrêter et on a arrêté le monde pendant un mois c'est incroyable on a mis le masque à 8 milliards de population donc on voit que maintenant c'est juste des entrées en matière pour fonctionner universellement dans 100 ans ou dans peut-être bien avant et ben on 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 pourra universaliser des des de l'éthique de la morale de la des des bons comportements tout un tas de choses voilà on pourra il y a des on sait qu'on peut maintenant toucher la planète tout entière derrière ça et et c'est ce que j'écrivais il y a 23 ans d'ailleurs ça me fait penser à ça je disais ben on a réussi à universaliser le Coca-Cola pourquoi on ne peut on ne pourrait pas universaliser l'amour du prochain la bienveillance le le respect d'autrui la 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 fin du racisme etc etc toutes les grandes valeurs de l'humanité le fait de travailler ensemble d'être d'être fraternel la fraternité l'égalité etc on peut puisqu'on on a réussi à universaliser le Coca-Cola on a réussi à universaliser les la mode on a réussi à universal même voilà les des rappeurs il y en a partout dans le monde il y a les inuits des inuits au 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 bédouin au voilà c'est la jeunesse elle est elle est en connexion quoi ça y est on est dans un système comme ça il y a 100 ans en arrière c'était pas du tout comme ça c'était c'était l'inconnu entre les êtres humains donc on est vraiment on est arrivé à quelque chose on voit bien qu'on est très proche de cette universalisation et cette universalisation et bien elle 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 va vers son ultime perfection et cette ultime perfection non seulement elle est technique comme je disais dès le début c'est à dire la paix universelle la fraternité donc travailler en symbiose par exemple la symbiose c'est à dire qu'à ce moment là quand on passera sur la symbiose au lieu que les américains et les russes soient en bisbille prêts à s'affronter même à se faire la guerre et à et à et à partir dans quelque chose de gravissime parce que ce sont que des hommes qui ce sont que des fous furieux qui qui décident ça c'est pas l'humanité c'est pas les peuples qui disent bon ben on préfère fonctionner sous la forme de la haine du combat de de la tentative de tuer l'autre non le peuple si on l'interroge il dirait si on interrogeait les deux peuples américains et chinois il dirait non nous ce qu'on veut c'est c'est la fraternité on veut travailler ensemble on veut voilà qu'on avance en toute clarté sans s'abuser mutuellement etc et bien on arrivera évidemment à ça on arrivera à un système symbiotique un système symbiotique c'est un système qui se qui est mutuel en fait la symbiose c'est je je fais quelque chose de positif pour l'autre et l'autre fait quelque chose de positif c'est ça la symbiose il y a la il y a la comment ça s'appelle il y a la les les premiers les premiers organismes vivants fonctionnent fonctionnaient déjà sous cinq formes différentes les premières cellules qui 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 fonctionnaient les premiers organismes vivants quand ils étaient en interaction ils fonctionnaient soit dans le neutralisme c'est à dire ils n'avaient aucune interaction deux deux cellules deux organismes vivants n'avaient aucune interaction ensemble ils pouvaient se croiser se toucher mais ils n'avaient aucune interaction ou alors ils étaient antagonistes on voyait quelque chose de négatif à l'autre ou alors ils étaient dans le commercialisme c'est à dire un envoie quelque chose de positif l'autre le prend mais n'envoie rien en échange ou alors ils étaient dans la symbiose c'est à dire que deux organismes donnent et on voit bien que c'est tous les c'est tous les mécanismes avec lesquels on interréagit soit en neutralisme on ne se regarde pas on est là on s'ignore dans le truc soit en antagonisme on envoie quelque chose de négatif à l'autre on nous envoie quelque chose de négatif entre voisins ou entre villages ou entre nations c'est la même chose voilà et ou alors on est dans le commercialisme certains en voient quelque chose de positif ils ne reçoivent rien en échange c'est l'égoïsme tout simplement on est devant un système égoïste ou alors on est dans la symbiose et la symbiose c'est ce vers quoi l'humanité doit passer on doit passer au niveau de la symbiose et la symbiose c'est chaque pays voilà travaille pour la communauté universelle donc pour l'autre et les autres travaillent pour celui qui pour l'autre etc donc c'est de la mutualisation c'est du c'est c'est un voilà c'est ça la symbiose et ça c'est le le niveau vers lequel l'humanité doit passer c'est notre c'est la prochaine étape et cette étape elle viendra quand on prendra conscience de notre finalité quand l'humanité acceptera de croire à ce que dit la mécanique universelle mais pas que parce que ça c'était toutes les grandes religions on parlait de ça toutes les grandes spiritualités on parlait de ça toutes les grandes philosophies on parlait de ça donc c'est simplement moi je le dis de façon naïve et simple et simpliste pour que ça soit écoutable tranquillement quoi mais c'est pas ça va ils vont pas s'adapter sur la mécanique universelle ça sera une prise de conscience qui viendra je sais pas comment ni quand mais cette prise de conscience est fondamentale et à ce moment là l'humanité pourra dire oui ben ça y est on sait que notre but c'est pas de nous faire la guerre éternellement c'est d'atteindre un état de paix un état de fraternité un fonctionnement universel donc maintenant on y va de façon consciente ok et de façon consciente s'imposera naturellement la symbiose et derrière la symbiose vient l'osmose et l'osmose c'est la fusion entre les êtres humains c'est le niveau total que l'humanité atteindra parce qu'en réalité il y a l'évolution technique donc la perfection technique dont je parle qu'on atteindra dans quelques siècles mais c'est surtout pour que l'être humain puisse vivre un état d'extase que puisse vivre l'état d'éveil l'état de wouwei donc j'ai fait les deux dernières vidéos ce wouwei c'est à dire cet état de sérénité absolue de de présence totale dans l'immédiat un état qui qui n'est plus dans la construction forcené dans la construction on va dire qui qui réclame de se projeter en avant d'anticiper demain dans six mois on aura construit il faut qu'on construise telle telle structure ou telle maison ça va prendre cinq, six, sept mois etc. tout ça il faut que ça soit déjà réalisé qu'on n'ait plus besoin de ce type de construction pour atteindre cet état d'osmose et l'osmose c'est la fusion entre les êtres humains c'est à dire que deux personnes qui sont en état d'extase dans cet état d'éveil il n'y a plus que de l'amour qui circule il y a un il y a quelque chose au niveau de du corps qui est alors pourquoi on doit atteindre ça mystère pour l'instant je n'en sais rien la seule chose que je peux dire c'est on va vers ça et on atteindra ça vraisemblablement il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas ça et pourquoi l'ensemble humain doit atteindre cet état d'osmose qu'est-ce que ça va entraîner dans l'humanité pourquoi tout ça pour l'instant c'est un mystère absolu et voilà donc et bien on va arrêter là pour cette vidéo et qui a duré beaucoup beaucoup de temps je suis désolé mais je respire pas très bien alors c'est ma faute voilà j'ai après six cinq ou six mois je ne sais plus combien de de sobriété absolue qui est mon allure l'allure que je préfère et c'est c'est vraiment ce que je ce que j'aime c'est être sobre voilà ne ne pas et bien je suis retombé un petit peu dans l'alcool et l'alcool me pose des problèmes de respiration de 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 concentration j'ai du mal à m'exprimer j'ai moins d'énergie je suis plus négatif etc voilà c'est c'est la rançon de la gloire voilà de l'alcoolisme bien c'est comme ça alors ça va durer quelques quelques jours peut-être une semaine deux c'est 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 et puis je sais que j'en je je ressortirai tout ça mais en attendant ben j'ai envie quand même de travailler et et si je parle de ça c'est parce que voilà ben si ça peut servir d'expérience et ça me sert en tout cas de journal intime et en même temps si ça peut servir d'expérience voilà ben c'est ce qui se passe quand on est dans quand on affranchit le 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 cap d'être alcoolique voilà on on à partir du moment où on décide même de boire un fond de verre on on replonge invariablement euh c'est c'est pas possible quoi c'est un et on a toujours le sentiment qu'on sera plus fort que ça sera que ce coup-ci on va on va tenir et puis non rien du tout c'est et il faudrait que je que j'analyse pourquoi en fait qu'est-ce qui fait que derrière on n'a plus la force de on perd on perd la force qu'on avait à l'origine quand on est en sevrage il y a une force et puis une fois qu'on a repiqué au au truc ben on perd de la force on perd sans doute une une vision positive de soi-même et à partir de là ben on dit ouais bon après tout voilà et donc comme il y a le manque qui se fait organiquement le corps réclame quelque chose il est en manque donc voilà il y a des heures après ça c'est il est 18 heures c'est l'heure où ça travaille tout le corps en fait ce manque j'ai pas vu aujourd'hui par exemple et là ben voilà c'est là c'est présent c'est fort ça occupe l'esprit c'est c'est quelque chose d'incroyable quoi et voilà et c'est présent dans l'humanité donc ça a son sens ça a son rôle ça aussi ça voilà ça oblige à à faire un effort sur soi c'est c'est vraiment c'est quelque chose parce que voilà je devais passer par cette je devais vivre ça dans mon existence c'était je le comprends je le conçois et jusqu'au jour où je pense que ça sera la dernière fois et je pense que j'aurai plus besoin de reprendre de 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 replonger de temps en temps comme ça après voilà maintenant déjà je peux vraiment tenir des mois sans boire c'est déjà énorme voilà et ben on en sait un peu plus sur sur moi même voilà ben je j'ai pas envie de rabâcher les dernières choses que je dis d'habitude voilà on arrive à 33 minutes merci de votre écoute à bientôt comme ça et on faire